Et bien voici un petit montage électronique. En fait il n'y a rien à faire, le petit module est acheté et tout fait, c'est un brumisateur, le petit flacon ici est rempli d'eau, il y a un petit tampon sur lequel est raccordé le petit capteur, et l'eau est évaporée. Le petit module, le voici, c'est vraiment trois fois rien, donc c'est acheté et tout fait, il n'y a rien à faire. Ça se raccorde sur un chargeur de JSM, il y a un petit bouton poussoir pour le mettre en marche et l'éteindre avec une LED qui indique si on est allumé ou pas. Et voilà un petit brumisateur, très facile à mettre en œuvre et pour un prix démocratique, puisque le tout coûte 3,20€. En fait, la mise en pratique est vraiment toute simple, donc ce bâton là de mousse est fourni avec le petit module électronique. Donc voilà, moi j'ai passé ici le bâton comme ceci, je vais lire dans le prototype, j'ai ajouté ici un petit anneau en cuivre que j'ai soudé pour ne pas dépasser une certaine distance. Ici, on remplit le récipient d'eau, évidemment, ici c'est la récup, c'est une boîte de vitamines, voilà, donc on le remplit d'eau, on met ceci, voilà. Et si on s'en tient à un récipient de cette taille là, on en a à peu près avec le petit module électronique. On a un brumisateur, je vais dire, d'une durée plus ou moins de deux heures. Alors évidemment, j'ai fait une modification en appliquant, en mettant une bouteille ainsi dans le plus gros modèle, qui me permet, une fois rempli, d'atteindre une autonomie de pratiquement une demi-journée. Donc là, c'est nettement plus intéressant et bien entendu, après une demi-journée, il faut remplir cette bouteille ici et on est reparti pour l'autre demi-journée. Donc voilà, en fait, il n'y a rien à bricoler, on peut simplement se contenter de faire de la récup comme ceci et de faire simplement un petit trou ici et là-bas, de mettre le coton dedans et de raccorder directement le petit module dessus. Le brumisateur, je vais dire la pastille qui sert à évaporer l'eau en elle-même, doit venir s'épouser vraiment dessus. Et dans le prototype que j'ai fait de la première démonstration, il est simplement tenu avec un élastique. Tandis que sur le montage définitif d'une plus grande capacité pour la demi-journée, là, j'ai carrément fait une gorge. Donc en fait, voilà ici, c'est une gorge et la pastille est bloquée dans la gorge. Je l'ai faite deux, trois dixièmes de moins. Donc en fait, on la voit bien ici dans le fond. Voilà, c'est une gorge qui, là dans le fond, qui cintre la pastille du brumisateur. Donc voilà. On peut évidemment faire ça avec du bois. Ce n'est pas nécessaire de le faire à l'imprimante 3D. Ici, voilà, pour pouvoir l'ajuster, j'ai fait un modèle qui est démontable. Voilà. C'est un modèle démontable sur le dessus. Donc voilà le montage terminé avec le petit module à 3,20€. Ici, évidemment, j'ai fait le design, on aime ou on n'aime pas. Tout a été fait à l'imprimante 3D. Ici, on voit bien le jet de vapeur. Et alors ici, le trou et l'éclairage du module éclairent la bouteille vide qui est à l'intérieur. Ça, c'est assez joli. Et ensuite, c'est utile aussi pour voir le niveau d'eau qui reste dans la bouteille qui est à l'intérieur pour alimenter le brumisateur. Donc, voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo.